Nous allons prendre à présent la direction de l'hôtel de ville. Les athlètes paralympiques qui ont participé aux Jeux de Tokyo sont à l'honneur en cette fin de journée. Ils sont mis à l'honneur par la ville de Bruxelles. Jean-Christophe Pezès, vous êtes sur place. Une cérémonie se tient en ce moment même. Oui, effectivement, la cérémonie vient juste de se terminer. On est à l'heure du petit cocktail du verre de l'amitié. C'est une cérémonie sans chichi, quelques discours et une remise de cadeaux. Mais enfin, la ville de Bruxelles souhaitait la faire, cette cérémonie, pour honorer ces athlètes, ces sportifs de haut niveau qui sont des modèles pour toute la société. Plusieurs d'entre eux ont fait le déplacement. Il faut dire que la Belgique a eu 15 médailles aux Jeux paralympiques de Tokyo. 4 en or, 3 en argent, 8 en bronze. Plusieurs athlètes étaient là ce soir, dont Maxime Ordice. Maxime a 25 ans, il habite au Voreille. C'est un ancien gymnase de haut niveau qui était victime d'une chute et qui a obtenu la médaille de bronze en contre-la-montre paracyclisme. Aujourd'hui, il rêve d'une chose. Il a déjà un objectif, c'est les Jeux Olympiques de Paris. Il rêve évidemment d'une médaille d'or. Il vient de reprendre l'entraînement après avoir pris quelques semaines de vacances. Et vous allez l'entendre, il est ravi d'être reçu à l'hôtel de ville. C'est une belle récompense, c'est un bel hommage. C'est important, comme on a été reçu aussi chez le Roi la semaine passée, en même temps que les Valides. Donc ça, c'est vraiment super important de mettre tout le monde sur le même piédestal. et ça prouve bien qu'on est égaux à eux, qu'on fait le même job qu'eux. Et donc, c'est que du plaisir de pouvoir être accueillis ici et de rencontrer les politiques. Les trois années qui vont suivre, ça va passer super vite. Donc, il n'y a pas de temps à perdre. On se focus déjà sur Paris et il n'y a plus qu'à. Et on espère que ce sera mieux que le bronze. Voilà, merci à vous Jean-Christophe Pezès et bravo à tous ces athlètes qui nous représentent.